Dans l'actualité, également les suites du bras de fer entre le président du département du Lot-et-Garonne et l'État. Pierre Camagny veut plus de moyens financiers. Il a été reçu aujourd'hui avec une délégation par une collaboratrice d'Emmanuel Macron. Il manque 20 millions d'euros au département pour boucler son budget. La Cour des comptes préconise notamment une forte hausse des impôts locaux. Mais d'autres propositions sont présentées par Pierre Camagny. Écoutez. J'ai proposé au président de la République un pacte de confiance. Je m'inscris dans ces propositions qui sont d'élaborer un contrat avec les territoires. Un contrat qui nous amène à faire des efforts de gestion pour réduire le poids de la dépense publique. Je m'y inscris, j'ai déjà commencé. Et en échange de cet effort, dans ce contrat, j'attends que l'État compense ce qu'il doit compenser pour nous permettre de continuer à investir dans notre département, à investir dans les grands projets d'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, la cure qui nous est imposée nous amène à alimenter le cycle de l'appauvrissement. Propos recueillis par Pierre Villepart et Jean-Jacques Buty. Pierre Camagny sera reçu par Emmanuel Macron le 17 juillet avec une délégation de plusieurs présidents des conseils départementaux.